Week-end pluriel, le MAG, présenté par MFB, réalisé par Hinde Jinfia. Week-end pluriel, le MAG, notre devise, c'est vous servir. 10h04, à l'écho des programmes de LG Chain 3. Bonjour à vous chers amis et bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver sur nos ondes pour ce nouveau numéro de votre magazine. Week-end pluriel, où que vous soyez, à la maison, sur la route, au travail, merci mille fois de choisir notre station. On est ensemble jusqu'à midi, un programme riche et varié pour ce jeudi. On accueille dans la première partie du MAG l'artiste, peintre et poétesse Soraya Habes, qui est en exposition jusqu'au 27 janvier 2024 à la Galerie France Fanon de Ria Del Fête. Nous aurons avec nous également l'écrivain Abdel-Qadr Bourhay pour la sortie de son premier roman, Tokyo, ou les chemins de l'âme. Et puis, nous parlerons de l'hommage qui sera rendu au regretté Amzian Farhani ce soir. Un hommage rendu par Artissimo. Les détails avec Zineb Mounia Merzouk. La deuxième partie du MAG, elle sera essentiellement sportive. Nous parlerons évidemment de la canne de football qui se déroule en Côte d'Ivoire avec notre ami Sidi Ahmed Khaddis. Et puis, du triathlon de l'Afrique du Nord qui aura lieu à Territ le 1er février prochain. Et pour en parler, nous aurons avec nous Salim Hiles et Abdallah Ben Chakour. Nous irons à Constantine retrouver Hayed Kerbouam, notre correspondante, qui nous parlera aujourd'hui des arts du bain traditionnel dans cette ville de l'Est de l'Algérie. Et puis, dans sa rubrique nutrition, Djinel Houdaib s'intéresse ce matin aux agrumes et à leurs bienfaits sur le corps humain. Voilà, le décor de l'émission est planté. Week-end pluriel réalisé par Hind Djinhia. À la technique, c'est Salim Laroum et Samir Hamoudi qui nous accompagnent ce matin. Et à la régie d'antenne, c'est notre ami Hossine Bouslimani. Excellente matinée à toutes et à tous. Week-end pluriel, votre magazine. Tous les jeudis, dès 10h à midi, sur Algérie Ndroit. Pour toutes celles et pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, ravie de vous avoir dans votre magazine Week-end pluriel jusqu'à midi. Alors, je suis ravie parce que le studio est plein et je suis toujours contente quand on va parler de plusieurs choses qui touchent la culture. Avec nous, Zineb Marzouk, de Artissimo Upcréation. Merci d'être parmi nous ce matin. Un plaisir de vous accueillir dans l'émission. Je reçois avec beaucoup de plaisir une personne qui apporte beaucoup de bonheur aux gens, en tout cas, via ses peintures. C'est Soraya Habez qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir. En plus, ça s'est fait de manière tellement simple. Donc, merci pour cette gentillesse et cette simplicité. Et puis, je reçois aussi ce matin quelqu'un qui vient de sortir son premier roman à titre d'auteur. Il faut le signaler. Il s'agit de Abdelkader Bourheye qui a signé Tokyo ou Les chemins de l'âme. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir dans l'émission. Bonjour à mes auditeurs. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous dans l'émission Week-end Pluriel. On va parler de l'hommage qui sera rendu ce soir à partir de 18h au siège de Artissimo Upcréation. C'est au 28 rue d'Ido Chourac pour être plus précise. Donc, un hommage rendu à un grand monsieur de culture, journaliste, écrivain. J'ai envie de dire un homme de culture tout simplement. Il s'agit de M. Zian Farhani qui nous a quitté le 31 décembre dernier. Pourquoi cet hommage ? Pourquoi très rapidement ? Et il était important pour vous de lui rendre hommage au niveau d'Artissimo ? Il était important, je pense, pour tous les gens de la culture d'abord. Et puis là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir se réunir avec tous les gens qui l'ont connu, qui l'ont aimé. Et ils sont nombreux parce qu'il était tellement gentil que tout le monde l'adorait. C'est se retrouver pour l'évoquer, évoquer son parcours. Parler de lui, oui. Parler de lui, voilà. M. Zian, c'était quelqu'un qui était journaliste, communicant, mais qui a touché tous les secteurs de la culture. Et pas que. Tout le monde le connaissait, toute génération confondue. Donc voilà. C'était quelqu'un de particulier. Oui, de particulier qui avait cette faculté de pouvoir parler à tout le monde sans aucune a priori. Il pouvait parler de tout avec tout le monde. Et ça, c'était exceptionnel parce qu'on avait la chance d'avoir déjà quelqu'un qui est dans le métier de journalisme depuis très, très, très longtemps. C'était quelqu'un qui connaissait l'art avec un grand A. Et il parlait de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu avec tellement de simplicité, de gentillesse. Exactement. C'était un trésor. C'était quelqu'un de très simple, qui était très curieux des gens, très curieux de connaître les gens, de discuter avec tout le monde. Des jeunes et des moins jeunes. Et voilà, c'est pour ça qu'il a beaucoup marqué le monde de la culture en général. C'est vrai qu'avec lui, il n'avait pas le souci de l'âge. Il pouvait parler à des jeunes artistes sans aucun souci. Moi, je l'ai connu, j'étais jeune journaliste. J'ai démarré. Il était à Loitan, donc il venait de démarrer le... La rubrique culture à Loitan. Ce n'était pas la rubrique culture, c'était un supplément culturel, arrêt-lettres. Et donc, on m'a assigné le... Je devais le secondaire, en fait. Je vais travailler avec lui. Il m'a formée pour tous les métiers qui étaient à côté du journalisme, c'est-à-dire le secrétariat de rédaction, etc., la correction et tout le tralala. Et il l'a fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. J'étais jeune et donc, vous savez comment ça se passe. On n'accepte pas la critique, on est un peu compliqué et tout. Et lui, il a su comment m'apporter ce que j'avais besoin, comment me former. Il savait parler aux gens. Exactement. Ça, c'est sûr. Exactement. Moi, je le connais depuis une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie professionnelle. Et par rapport à Artissimo, c'est quelqu'un qui a beaucoup collaboré avec nous. Avec vous, oui. Il était formateur. Il venait aider pour donner des idées, pour accompagner. On avait mis en place un atelier d'écriture, en début d'année, avec lui. C'était le mercredi soir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui avait déjà sa place à Artissimo. Et quand il venait, c'était un moment très particulier. Alors, je sais que Soray Habes connaissait, en tout cas, le regretté Amziane Farhani. Je le connaissais, c'était un bon ami. Et que je regrette énormément. Qu'on regrette tout ça. Je regrette énormément. Ça a été pour moi un choc d'apprendre sa mort subitement, le 31 décembre dernier. Et c'était quelqu'un d'une grande humilité, effectivement, d'une grande bonté. Et surtout, une personne très sincère. Très sincère et très à l'écoute. Voilà, donc je le salue là où il est. De là où il est, j'espère qu'il va veiller sur nous. Pourquoi pas, parce qu'il l'a toujours fait avec toutes les personnes avec qui il a travaillé. Alors, l'hommage en question, ça va être quoi ? Ça va être parler de lui ? On va évoquer déjà, on va parler de lui en tant que personne. Et puis parler de son parcours, évidemment. Il va y avoir un petit film, un montage de tous les instants où il a participé avec Articino. Ah, d'accord. Où il a intervenu, parce qu'il intervenait aussi dans des conférences et tout. Et voilà, il a participé à Eiffel, qui est un programme d'accompagnement pour les artistes et les artisans qui veulent aller vers l'entrepreneuriat. Donc, ça va être un film qui va regrouper un petit peu les passages qu'il y a eu à Articino. Il y aura des personnes proches de lui qui vont parler de lui, de son parcours. Voilà, il y aura même un peu de musique, parce que c'est quelqu'un qui adore la musique. Oui, tout à fait. Il adorait Feroz. Il adorait la diva Feroz. Ouais. Et les Beatles. Et les Beatles, je ne sais pas si on peut avoir les Beatles du coup, pour rendre hommage à ce grand homme de culture, Amzien Farhani. Il y aura beaucoup de monde, j'imagine. Mais c'est une manière, Zineb Merzouk, de dire que finalement, Amzien ne nous a pas quittés. Il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. C'est évident. Avec nous, parler de lui, souvent, lui rendre hommage, souvent, l'évoquer souvent, c'est finalement le garder avec nous. Exactement. C'est un peu dans cette optique que va se faire l'hommage ce soir ? Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment le garder avec nous. Parce qu'il a beaucoup impacté les gens. Il a beaucoup impacté Artissimo. Et sa touche restera toujours là. Et ce qu'il a fait ne disparaîtra pas. Et donc, lui, il restera avec nous. C'est très important. Donc, l'hommage à partir de 18h, on va le rappeler. J'espère qu'il y aura assez de place pour tout le monde. J'espère. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Oui, je pense aussi qu'il y aura beaucoup de monde. Beaucoup de gens le connaissaient. Dans tous les secteurs. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Alors, est-ce que nous avons les Beatles ou pas ? Notre ami Hind Jenhia qui est à la réalisation de l'émission. Ce n'est pas grave. On peut juste offrir une chanson à la mémoire de MZN Farhani. Avec l'hommage qui sera rendu cet après-midi à partir de 18h au niveau du siège de Artissimo Hub Création. On rappelle l'adresse. Hub Créatif. Hub Créatif, pardon. 28 rue des Douche-Morades. Je pense que beaucoup de gens connaissent aussi Artissimo. Donc, ils seront présents ce soir pour rendre un hommage à MZN Farhani. Hey Jude ! Ça, c'est les Beatles. Ça vous va comme hommage ? Absolument. Cher Dineb, il aurait été ravi à MZN Farhani d'écouter cette chanson. Je suis sûre. On en est sûre. Alors, Soraya Habes, vous êtes donc artiste, peintre et poétesse, je le disais en début d'émission. En exposition au niveau de la Galerie d'art France Fanon à L'OREF jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 27. 27 ? Oui. D'accord. Oui, jusqu'au 27 janvier. 27 janvier. Lumière sur mes plus beaux, élan créatif. Oui. Alors, c'est une sorte d'invitation que vous lancez aux personnes qui vous ont connues pour les inviter à venir découvrir ou redécouvrir ce que vous avez fait de meilleur. C'est un peu ça ? Exactement. C'est exactement ça. En fait, j'ai regroupé 40 de mes plus belles œuvres que j'expose à la Galerie France Fanon depuis le 12 janvier jusqu'au 27. Et voilà. Donc, j'y suis. J'y suis là-bas entre tous les jours, de 14 à 16 heures. Voilà. J'invite le cher public à venir découvrir mes œuvres. En tout cas, il y a eu du monde, alors du vernissage. Oui. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont venus redécouvrir ou découvrir tout simplement vos œuvres. Et puis, il y a eu, vous avez partagé vous sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai adoré la petite vidéo de votre fille qui faisait un peu une présentation de l'artiste peintre. Oui, c'était improvisé, très spontané et très réussi. L'art, vous partagez avec vos enfants, avec votre fille notamment, c'est quelque chose qui... Oui, en fait, je l'ai initiée à la peinture, elle peint. Magnifique. Voilà. Et alors, elle est critique ou pas envers ce que fait maman ? Elle adore. J'imagine. La vidéo en témoigne. Tout à fait. L'art a toujours fait partie de votre vie. Soraya Habes, merci d'être avec nous ce matin pour en parler. Vous avez fait des études qui n'ont rien à voir avec l'art, on est bien d'accord, vous êtes vétérinaire. Je suis vétérinaire. Ensuite, vous avez fait des études en marketing. Tout à fait. Et cette passion de l'art, elle vous vient d'où ? C'est ma vocation profonde que j'ai découvert un jour en m'initiant à la peinture, tout simplement. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à la télé et à la radio, j'étais entourée de tantes qui peignaient. Et en fait, ça m'a fascinée. J'ai voulu mettre le pied à l'étrier. Et depuis, j'ai continué mon chemin jusqu'au jour où j'ai été révélée au public en tant qu'artiste peintre. En tant qu'artiste peintre. Alors, quand vous parlez de votre art, que ce soit la peinture ou la poésie, puisque vous êtes aussi poétesse, vous dites que l'instant de création, quand vous êtes complètement dedans, cet instant de création, il vient, il vous enlève de l'ennui. Oui, je suis propulsée dans un autre monde. Un autre monde. Et c'est du pur bonheur, finalement. C'est du pur bonheur. Je suis comme en trans, si j'ose le dire. D'ailleurs, c'est un instant où je suis très égoïste. Je préfère être seule, être seule devant ma toile. Et je n'autorise personne à rentrer dans l'atelier. C'est vrai ? Ah oui, oui, c'est un moment exclusif. Parce que ça me perturbe, en fait. Il n'y a que vous et votre toile, finalement. En fait, ça me perturbe. C'est le moment où je suis inspirée, où je dois dire des choses, en fait. Dans votre peinture, il y a une certaine fragilité. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Vous mettez en avant les fleurs. La fleur, c'est beau. C'est fragile, c'est éphémère. Oui, c'est éphémère, c'est fragile. C'est un peu l'éphémère de l'existence qu'elle représente. Et je suis fascinée par les fleurs, en général. Ça me parle, ça m'inspire. Je les peins, je les repeins. Et en exposition, il y a exclusivement, enfin pas exclusivement, mais essentiellement, des fleurs, quelques paysages et personnages. Mais la fleur est mon sujet de prédilection en peinture. Et vous n'êtes jamais en manque d'inspiration, les fleurs, quand on les peint toutes, finalement. Vous avez toujours cette envie de les reproduire d'une autre manière, d'une autre couleur, d'une autre façon ? Tout à fait, tout à fait, je ne crée jamais, il n'en sort jamais le même modèle. C'est toujours un modèle différent, c'est toujours une œuvre, une œuvre originale que je crée. À chaque fois. À chaque fois. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des couleurs, il n'y a pas de noir dans ce que vous proposez. Le noir ébani, c'est une couleur que vous n'utilisez pas dans vos peintures ? Je n'utilise pas le noir. Si, par contre, j'utilise l'encre de chine. D'accord. Pardon. Pour l'écriture ? Non, pour dessiner, pour faire des fleurs aussi. J'ai des fleurs à l'encre de chine. Mais c'est exclusivement à l'encre de chine, je n'ajoute pas une autre couleur. Mais par contre, dans mes tableaux, dans mes peintures à l'huile, à l'acrylique ou à l'aquarelle, je n'utilise pas la teinte noire. Je ne sais pas pourquoi, mais je... Mais c'est ça qui vous fait du bien finalement, c'est de pouvoir avoir des couleurs dans vos tableaux. C'est mettre du rose, du violet, du bleu, de l'orange un peu parfois. Donc, c'est ce qui vous met toujours de bonne humeur ? Ça me met de bonne humeur, effectivement. Et c'est toujours pour moi une surprise de découvrir l'œuvre finale. Je suis toujours surprise par la finalité de... parce qu'en fait, quand je crée, je ne sais pas où je vais. Au départ, vous n'avez pas ce que vous allez faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et à la fin, vous êtes ravie. À la fin, je suis ravie, exactement. Alors, la peinture fait partie de votre vie depuis toute petite, on est bien d'accord. Mais l'écriture aussi, elle est bien présente puisque vous êtes poétesse. Votre recueil de poésie sur « La rive du cœur » paru en 2017 à Alger. L'écriture et la peinture sont complémentaires chez vous, Soraya Habes ? Je pense que oui. Je pense que dans mes peintures, il y a beaucoup de poésie. Il n'y a qu'à voir les titres que je donne à mes œuvres. Les titres sont très poétiques et reflètent aussi des états d'âme, des états d'esprit. J'ai une œuvre, par exemple, qui s'intitule « En équilibre malgré le vent ». J'ai une œuvre qui s'intitule « Froides et la vie ». Et pourtant, c'est des fleurs dans des teintes froides comme le bleu ou une autre couleur qui ont lien en relation avec le titre. La poésie, en fait, j'écris depuis plusieurs années, mais j'ai franchi le pas de l'édition en 2017. C'est un recueil que j'ai écrit d'un trait sur la rive du cœur entre 2016 et 2017. Et qui a été édité en Algérie en 2017, puis à Paris en 2018. Voilà. Mais est-ce que l'écriture, c'est aussi un moment de bonheur pour vous ? Est-ce que c'est un peu plus compliqué que la peinture ? C'est un moment de bonheur. Le bonheur aussi ? C'est un état d'esprit, un état d'âme. Et je le mets sur le papier. Voilà. Donc, ça ne demande aucun effort. Quand ça vient, ça vient. Quand ça vient pas, c'est plus difficile. L'inspiration, quand elle est là, elle est là. C'est plus difficile. Je ne peux pas mettre un mot sur la feuille. Plutôt sur l'écran, parce que j'écris sur l'ordinateur. Voilà. Donc, ça vient spontanément. Honnêtement, vous préférez quoi ? Écrire ou peindre ? Ben, je suis plus dans la peinture. Mais écrire aussi, c'est un grand plaisir. Quand ça vient, c'est très bien aussi. On a eu la chance de recevoir dans l'émission Week-end pluriel, à plusieurs reprises et même avant, des personnes qui, justement, peignaient et écrivaient aussi de la poésie. Ils sont même arrivés à sortir des recueils poétiques avec des illustrations faites par eux-mêmes. C'est le cas de mon recueil. Il est illustré par mes peintures. Donc, c'est un peu l'écriture qui raconte un peu cette peinture ou ça n'a rien à voir en ce qui vous concerne ? Ben, c'est possible parce qu'en fait, je regarde l'œuvre, je lis le poème et je fais la relation sans même l'expliquer. Ça revient comme ça. C'est comme les titres que je donne à mes peintures. Ça ne s'explique pas. Je la regarde et puis le titre jaillit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Zineb Merzouk, d'aller voir l'exposition. À Abdelqadam Bourahaye aussi, l'exposition de Soraya Habès. C'est jusqu'au 27 janvier. Ça se passe au niveau de la Galerie d'art. Oui, je fais rien de tout. Frans Fanon. Avec plaisir. En tout cas, je peux vous assurer que c'est exceptionnel. Il y a des couleurs magnifiques, il y a des fleurs magnifiques, il y a des formes magnifiques. Donc, ça va donner du bonheur. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Soraya et Zineb. On va parler dans un instant de votre premier roman, Tokyo ou les chemins de l'âme. Je ne sais pas si pour vous, c'est à peu près comme notre ami Soraya Habès. C'est depuis très longtemps ou pas du tout l'écriture dans votre vie ? Non, pas du tout. C'est venu à la fin de ma vie professionnelle, au début de ma retraite. Et c'est à ce moment-là que j'ai été pris d'envie d'écrire. Et je me suis cherché un thème, donc j'ai trouvé ce thème-là. On va en parler dans un petit instant. Bien sûr. Dans une chanson et on revient à vous. Culture, art, environnement, santé, c'est dans votre magazine Weekend Pluriel. Weekend Pluriel, c'est tous les jeudis, de 10h à midi, sur LG Chain 3. Et mille merci à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous dans cette émission. Jusqu'à midi, évidemment. Pour cette première heure, ça sera essentiellement culturel, vous l'avez bien compris. Mais pour la seconde partie du mag, ça sera du sport, tout à l'heure, à partir de 11h. Alors, on parle du premier roman de Abkhadar Bourahey. Premier roman sorti, édité à titre d'auteur, Tokyo, Les chemins de l'âme. Avant de parler de votre roman, on va parler de vous, si vous le voulez bien, Abkhadar Bourahey. Si vous voulez, oui. Parce que c'est, il est important que les auditrices et auditeurs puissent un peu vous connaître à travers les ondes d'Alger Chain 3. Vous êtes quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de l'hydrocarbure pendant longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Très longtemps. Mais vous avez longtemps travaillé dans ce domaine. Ensuite, vous avez travaillé dans le domaine des banques. Voilà, vous étiez... Oui, essentiellement. ... multinationales. Vous avez pris votre retraite en 2017. Mais ça n'a rien à voir avec l'écriture, je veux dire. Absolument. Absolument pas. Mais depuis tout ce temps-là, vous n'avez jamais essayé, vous n'avez jamais essayé à écrire des choses pendant votre période, la période où vous travaillez notamment. Franchement, franchement, non, non, ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Parce que j'étais les premières années, donc après mon diplôme en 1979, donc j'étais enthousiasmé par le monde professionnel. Et j'étais, j'étais donc, je travaillais au sud. Donc c'était aussi un petit peu l'aventure, la découverte des paysages de ce beau pays qui est le nôtre. Le monde du pétrole est un monde où il y a une énorme discipline. Parce que la moindre erreur... On n'a pas le droit à l'erreur. Ah oui, 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 ça peut coûter très, très, très cher. C'est déjà arrivé. Donc, mais ça ne m'est pas venu à l'esprit. Après, j'ai... Bon, après, la vie, elle a pris, comment dirais-je... La vie a pris son cours, donc voilà, j'ai fondu une famille, j'ai changé de métier, après j'ai changé encore de métier, et je me suis retrouvé dans le domaine bancaire. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, mais bon. Mais bon, c'est la vie. Et j'ai passé les, donc les, pratiquement les 30 dernières années dans le domaine bancaire, dans les bureaux feutrés des banques et tout ceci. Donc c'est une fois que vous avez pris votre retraite que vous vous êtes dit, tiens, je vais m'essayer à l'écriture. Voyez-vous, la nature a hors du vide. D'accord. Moi, étant une personne qui était très, très actif, je suis très, très actif. Donc, quand j'ai pris ma retraite, il me fallait, donc il me fallait quelque chose pour remplir mon temps, disons, pour réorganiser ma vie autour de quelque chose. Donc, j'avais des projets personnels que j'ai, que j'ai, j'avais des projets personnels, donc, que j'étais en train de réaliser. Après, je me suis dit, bon, et ça m'est venu à l'écriture, je me suis dit, tiens, pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas écrire ? J'étais tenté, quoi. J'étais tenté. Et j'ai commencé, je voulais, j'ai cherché un thème pour écrire. Et le premier thème, donc, c'est cette histoire-là de, 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 le personnage sur lequel j'ai écrit. C'est un personnage qui a, disons, entre guillemets, meublé ma vie. Quand j'étais jeune, c'était un personnage, c'est un personnage assez, 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 assez atypique. On va quand même parler un peu du livre, pour donner envie aux auditrices et aux auditeurs de l'acheter et de le lire. On ne va pas tout dire pour garder un peu le mystère, mais on va parler. C'est en bas, bien sûr. Tokyo, c'est le surnom de votre personnage, voilà, central. Alors, il raconte quoi, le livre ? Il raconte un peu sa vie ? Alors, ça quête peut-être vers quelque chose, parce qu'on a l'impression qu'il cherche quelque chose, qu'il veut atteindre forcément quelque chose. Absolument. C'est comme tout être humain, la quête, des fois, la quête de toute une vie, de toute une vie, c'est pour atteindre quelque chose. Il y a un but, pour ne pas dire plusieurs buts dans la vie, il y a des objectifs. Chacun selon, selon son parcours, selon... Pour ce qui est de ce personnage-là, c'est un personnage qui était dans mon environnement de tous les jours, dans la ville où j'habitais, donc la ville où je suis né, donc Boucher Kieffel. Et il était là, mais bon, le gars était très... Moi, il suscitait chez moi... Beaucoup d'intérêt ? Beaucoup d'interrogations et de l'intérêt parce qu'il avait l'air fou, mais il ne l'était pas. C'était un vagabond, mais quand on l'approchait... Une sorte de troubadour ? Voilà, il était très propre, il était très soigné de sa personne, et puis, quand on lui parlait, c'était une véritable encyclopédie. Le gars, il pouvait vous parler de n'importe quoi, de n'importe quel sujet. Et voyez-vous, il est resté quand même environ de... Il n'était pas natif de Boucher Kieffel. Un beau matin, c'est comme le démarrement livre. Un beau matin, il arrive, il est là, il fait partie du décor. Il est resté, je crois, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et là, comme je vous le disais, il suscitait chez moi de l'interrogation, beaucoup d'interrogations. Et voyez-vous qu'au moment où je décide de décrire quelque chose... C'est l'image de Tokyo qui est revenu. Et c'est lui qui est revenu à m'esprit. Voilà, je pense que j'ai essayé, à ma façon, en extériorisant beaucoup de mes propres émotions, de ma vision des choses, de ma perception des choses, j'ai apporté les réponses que moi j'ai voulu apporter, donc, à ce personnage-là, en écrivant une fiction, donc, de sa vie, en partie. Et à travers ce récit, donc, je pense que c'est un peu aussi l'expression de toute une vie, de tout un parcours, d'un ensemble d'expériences qui ont été faites. Et puis là, j'ai à l'esprit une citation d'un écrivain, je crois, Jean Le Celsio, et qui a dit, l'écrivain est celui qui met à nu une parcelle du monde. Et en mettant à nu une parcelle du monde, l'écrivain contribue, donc, à une meilleure compréhension des différents aspects de la condition humaine. Je crois que c'est un peu ce que j'ai modestement essayé de faire. On va dire que dans le livre, il y a de la douleur, il y a de l'errance, il y a de la lutte, il y a... On parle de relations amicales. Il y a différentes étapes que traversent notamment Tokyo, des épreuves difficiles, il faut le dire. Est-ce qu'on peut penser que c'est un voyage spirituel, finalement, que vous mettez en avant ? Pardon ? Un voyage spirituel ? Absolument, absolument, absolument. J'ai essayé de lui donner... Cette dimension ? Cette dimension-là. Parce que, voyez-vous, chez l'humain, il y a toujours une part de spiritualité. Quelle que soit la condition qu'on a, quelle que soit la religion ou la race, il y a une part de spiritualité dans la main. Parce que la raison, la raison le dicte, tout au moins de mon point de vue. Je ne sais pas ce qu'en pensent les psychologues et tout, mais il y a effectivement, et c'est un voyage où il y a de la spiritualité, effectivement. D'accord. L'écriture du roman vous a pris, vous dites, cinq années. Et cinq années, vous l'avez écrit, et à chaque fois, vous rajoutiez des choses, vous enleviez des choses. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, au départ, c'était... Quand j'ai commencé à écrire, j'ai choisi le thème, le personnage et tout, que je connais et tout. J'ai, d'un G, d'un seul G, j'ai écrit 80 pages. Donc, c'était ça, l'histoire de bout en bout. 80 pages. J'ai mis de côté, j'ai oublié. Enfin, je n'ai pas oublié, j'ai mis de côté, je me suis occupé d'autres choses et tout. Puis, un bon matin, je ressors le tapuscrit, comme on le dit maintenant, parce que c'est écrit sur un laptop. Et là, j'ai discuté avec des amis. On m'a dit, faites-en une nouvelle, faites-le publier dans un journal. Ça vous donnera un petit peu de... Comment dirais-je ? De la matière à moudre et tout ce qui s'en suit. Après, je ne sais pas pourquoi, je l'ai relu. Ça m'a plu, donc je l'ai repris. J'ai encore élargi. J'ai rajouté des choses, parce que c'est tout invécut. Et puis, il a atteint, je crois, 150 pages, je crois. Donc, c'était plus une nouvelle et ce n'était pas encore un roman. Et là, quand j'ai atteint les 140, 150 pages, j'ai encore mis de côté. J'ai les ressorti. Plusieurs étapes, finalement. Je l'ai ressorti quelques temps après. J'ai relu. Et là, je me suis dit, bon, arrête. Je suis allé lire des ouvrages sur la folie pour écrire par rectitude morale. Je ne voulais pas écrire. Je m'interdis. Je me suis toujours interdit d'écrire n'importe quoi ou quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce que vraiment je vais exprimer. Donc, j'ai été lire quelques ouvrages sur la folie et ses contours. Et puis, j'ai repris encore l'écriture. J'ai écrit encore un petit peu. Et puis, là encore, je m'aperçois que j'étais dans l'impasse parce que j'avais écrit tout le comment de l'histoire, mais je n'avais pas le pourquoi. Et je me suis dit, bon, si un jour quelqu'un le lit, il faut qu'il sache pourquoi pourquoi ce personnage-là a traversé la vie. Et pourquoi Tokyo, surtout? Bon, parce que j'en dirais pas plus pour garder un petit peu le mystère. Et là, j'étais obligé de trouver... Enfin, j'ai attendu. Ça m'a pris deux, trois mois. Et puis, paf, j'ai eu l'inspiration pour écrire le pourquoi. Allain, sans rien changer dans l'histoire. Donc, ça m'a fait un rajout. Et c'est comme ça que le roman atteint quelque chose comme 260 pages. Voilà. Tokyo, où les chemins de l'âme que vous pourrez découvrir dans quelle librairie pour donner envie aux gens d'aller? Il est en cours de distribution depuis deux mois. Mais bon, le timing n'était pas très adapté parce que la fin de l'année, les gens font l'inventaire. Les lieux font l'inventaire. Mais là, il est en train de se distribuer. Il est dans les librairies d'Alger, dans les grandes librairies d'Alger. Il est, je crois, à Béjaya. Il est aussi à Napa. Parce que j'ai un distributeur. Ça, c'est intéressant de pouvoir voir son livre un peu partout dans notre grand pays. Il est aussi à Oran. et dans peu de temps, je suis en pourparler pour le mettre sur une plateforme en ligne. J'espère que vous aurez beaucoup de rencontres littéraires dans lesquelles vous pourrez raconter votre livre. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Donc, j'ai discuté avec mon distributeur pour voir avec les librairies qui veulent bien m'accorder des après-midi soit de faire un café littéraire ou de vendre des dédicaces. C'est intéressant. Toutes les propositions sont les bienvenues. En tout cas, je souhaite un grand succès à votre premier roman. Merci. Vous êtes un passionné de moto, Abdelkader Bourahaye. Ah oui. Passionné de moto. Depuis en tout cas quelques années, vous sillonnez l'Algérie avec votre moto. Vous découvrez notre beau pays. Vous allez à la rencontre de magnifiques personnes, j'imagine. Ça vous aide dans le processus de l'écriture, ça ? Alors, la moto, c'est une autre histoire. La moto, moi, c'est... Premièrement, c'est de mon enfance. Moi, j'ai commencé à conduire la moto entre 8 et 11 ans. À 11 ans, je conduisais une moto. Celle de mon père. Celle de mon père. Donc, le virus, c'est un espèce de virus qu'on attrape. Et là, j'ai... À mes 25 ans, 28 ans, j'ai dû arrêter parce que la vie familiale oblige et tout ce qui s'ensuit. Et là, puis la carrière professionnelle, le travail, tout ce qui s'ensuit. Et je n'ai pu repenser qu'une fois sorti en retraite. D'ailleurs, c'était mon projet, mon premier projet. Acheter une moto. Oui, c'est ce que j'ai fait trois ou quatre mois après ma retraite. Et là, j'ai intégré... Donc, j'ai intégré... Il y a des groupes de motards en Algérie. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui est en train de s'élargir dans notre pays. Les clubs de moto. Disons que je suis un petit peu... Comme je suis un peu âgé, donc je suis un peu le membre d'honneur un petit peu de pas mal de groupes. Et là, je voyage des fois en groupe avec ces groupes-là, des fois seul. Ça me prend... Plus d'une fois dans l'année, ça me prend comme ça, de faire un voyage tout seul. Faire 3 000, 4 000 kilomètres. Voir plusieurs villes, voir des personnes. C'est magnifique. C'est enrichissant tout ça. Vous arrivez dans une ville, vous vous arrêtez à l'intérieur du pays, vous n'arrêtez pas. Il y a les gens qui viennent à votre rencontre, qui vous invitent à passer la nuit, qui vous invitent à manger, qui vous demandent ce qu'il vous manque, qui vous demandent ce que vous voulez visiter, qui vous montrent des sites à visiter. Ça, c'est la beauté de notre pays. C'est une richesse incroyable. Incroyable de voyager. Je n'inventerai rien. Je n'inventerai rien. Vous découvrez des choses. Moi, 60 ans passés, j'ai découvert des choses magnifiques que j'ignorais sur ce pays, sur les habitants. Vous êtes d'une région à une autre. Vous avez des gens totalement différents qui vous parlent d'autres choses, qui vous parlent de leur... Je ne sais pas. Et puis, surtout, il y a une générosité incroyable. Ça, c'est le point commun. Et Dieu seul sait ce que ça enrichit. De tous les Algériens, de toutes les Algériennes, notamment en Sud. Ce que ça enrichit la personne. Et puis, bon, c'est une façon de vivre aussi. Voilà. Je vous souhaite encore plein d'années devant vous, à Motto, à découvrir notre beau pays. Ça, c'est votre roman que vous m'avez gentiment offert il y a une petite semaine. Je vous demanderai juste une petite dédicace si vous voulez bien. Bien sûr, avec plaisir. Le temps pour nous de parler de nutrition. Puisque nous avons avec nous Djinen Houdaib, notre nutrition maison. Et chaque semaine, elle nous parle de choses très importantes. En ce moment, c'est la saison des mandarines, des oranges, du citron, les pamplemousses, les agrumes. Eh bien, c'est de ça dont va nous parler notre amie Djinen Houdaib. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des agrumes. Alors, ces beaux et bons fruits dont on raffole et qui ont la réputation d'être riches en minéraux, mais aussi, vous l'avez bien deviné, riches en vitamine C. En fait, c'est d'elles que je voudrais parler, mais en fruits, plus précisément. Cette vitamine hydrosoluble qui est connue pour nous donner des coups de fouet en hiver. Alors, comment les consommer ces agrumes qu'on voit partout sur les étalages des marchés et des superettes entre orange, mandarine et citron ? Alors, l'idéal est de les consommer tels qu'ils sont. Je parle surtout de la mandarine et de l'orange. Je m'explique. C'est-à-dire, au lieu d'en faire un jus, ce qui est très bien, bien sûr, c'est très bon pour la santé, mais en fait, c'est juste un liquide que vous allez avaler. Il vaut mieux consommer le fruit tel qu'il est. Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, lorsqu'on consomme le fruit tel qu'il est, on gagne plus en vitamines, en minéraux et en fibres, c'est-à-dire que tout est intact. Voilà, l'idée, c'est que ça reste intact. Pourquoi ? Parce que le fait de presser un fruit, vous allez détruire les vitamines qui sont des molécules extrêmement sensibles et très fragiles. et il faut savoir que de toutes les manières, à partir du moment où le fruit a été récolté, nous allons accélérer la transformation et la destruction de tous les bienfaits de ce fruit, c'est-à-dire les minéraux, les vitamines, les fibres aussi. Donc, l'idéal, c'est de consommer comme il est parce que de toutes les manières, la quantité de vitamines aura diminué entre la récolte et l'arrivée de ce fruit. Une orange ou deux mandarines par jour, c'est l'idéal. D'accord ? Mais n'oubliez pas aussi que pour couvrir vos besoins en vitamine C par jour, il faudra ajouter un autre rapport en vitamine C qui viendra en utilisant par exemple du persil frais parce que c'est très très riche en vitamine C en agrémentant vos plats, vos salades avec du persil frais, en assaisonnant avec aussi du jus de citron. N'oubliez pas que le citron est très très riche en vitamine C. Vous aurez donc dans ce cas-là comblé vos besoins journaliers. Alors, à titre indicatif, les besoins journaliers pour un adulte sont environ de 110 mg par jour de vitamine C. Pour un adolescent entre 10 ans et 12 ans, il faudra donner à peu près 100 mg de vitamine C par jour. Et pour un enfant par exemple âgé entre 1 an et 3 ans, il faut donner 75 mg de vitamine C par jour. Donc, allez-y, c'est le moment d'en avoir dans son assiette. N'oubliez pas que c'est un excellent allié des bobos hiver. Voilà les conseils de notre chère Dinen Houdaib, notre nutritionniste. C'est vrai qu'en ce moment, les oranges et les mandarines, elles sont super bonnes, super sucrées en plus, donc, il ne faut pas s'en priver. C'est la saison et ça fait énormément de bien pour le corps humain. C'est la fin de cette première partie du magazine. C'est passé très vite. Je n'ai pas vu l'heure passer, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas vu l'heure passer. Merci mille fois à vous d'être venus pour cette première partie du magazine Week-end Pluriel. Merci Zineb, Mersop, rendez-vous ce soir à 18h au niveau de Artissimo Hub Créatif. Au 28h, à partir de 18h. J'espère qu'il va y avoir assez de place pour tout le monde. Hommage au regretté Amzien Farhani. Merci Soraya Habes d'être passé nous voir. C'est moi que vous remerciez. Votre exposition, c'est jusqu'au 27 janvier au niveau de la galerie d'art France Fanon de l'ORF. Vous y êtes pratiquement tous les jours. De 14h à 16h. De 14h à 16h. Il faut absolument aller voir cette expo, elle est exceptionnelle. Merci Abdelkader Bourahay d'être passé nous voir. C'est moi que vous remerciez. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir pour moi. Et bon vent pour votre livre. Premier roman. Beaucoup de succès. Merci beaucoup. Vous allez nous retrouver juste après le flash de 11h évidemment pour la deuxième partie du magazine. Elle sera essentiellement sportive. Nous parlerons bien sûr de la canne qui fait l'actualité depuis samedi dernier et puis du triathlon qui va avoir lieu le 1er février prochain à la ville de Territ. Restez avec nous. On revient à vous juste après le flash de 11h. A tout de suite. Week-end Pluriel Le Mag Présenté par MFD Réalisé par Hinde Jinhia Week-end Pluriel Le Mag Notre devise c'est vous servir. Et merci une fois d'être avec nous dans votre magazine Week-end Pluriel jusqu'à midi. Vous allez vous rendre compte ce n'est pas une émission sportive que vous allez avoir là tout de suite mais le Mag se met à l'heure du sport puisque l'événement depuis samedi dernier c'est la Coupe d'Afrique des Nations de Football qui se déroule en Côte d'Ivoire avec nous pour parler de la canne ce matin quelqu'un que vous connaissez très bien puisqu'il a longtemps fait partie de notre effectif au niveau du service des sports d'Algé Chine 3 c'est Sidahmed Reddice bonjour et merci d'être avec nous Sidahmed bonjour Amel bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3 très heureux de retrouver les studios de la chaîne 3 et j'espère qu'on passera une belle émission j'imagine oui on va faire une bonne émission j'en suis certaine on va parler aussi du triathlon North Africa voilà j'essaie de prendre l'accent qu'il faut le triathlon de l'Afrique du Nord qui va être organisé qui aura lieu le 1er février prochain à Territ et pour en parler deux personnes que vous connaissez aussi évidemment puisque ce sont des noms qu'on ne présente pas c'est Limilès et Abdallah Ben Choukour merci d'être avec nous tous les deux c'est un plaisir de vous avoir dans l'émission week-end pluriel et puis on ira à Constantine tout à l'heure je vous l'avais dit retrouver Hayat Kerboua mais l'actualité vous le permettez messieurs c'est le foot c'est la canne alors j'ai envie de dire que pour cette canne 2023 qui n'est qu'à sa cinquième journée de compétition sixième aujourd'hui on va dire que la première journée pour tous les groupes est terminée et là aujourd'hui on entame les matchs de la deuxième journée deuxième match de la deuxième journée du premier tour est-ce qu'on peut dire si d'Ahmed Treddis ont vu des résultats qu'il y a eu on peut les donner rapidement pour les amis auditeurs et auditrices l'Algérie tenu en échec l'Egypte tenu en échec le Cameroun tenu en échec le Ghana a été battu par le Cap Vert la Tunisie a été battu par la Namibie qui enregistre si j'ai bonne information sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations de football première participation le Nigeria aussi exactement première participation et une belle victoire face à la Tunisie le Nigeria qui fait match nul face à la Guinée équatoriale c'est la Cannes des surprises ou quoi ? est-ce qu'on peut dire ça comme ça déjà ? j'ai envie de dire que c'est pas nouveau Amel parce qu'on l'avait déjà vu en 2021 Cannes qui s'est joué en 2022 en édition où l'Algérie avait été battue par la Guinée équatoriale personne ne s'attendait à ces surprises aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique et que tous les matchs sont compliqués la réalité du terrain est tout autre c'est vrai que sur papier quand on voit les clubs certains clubs européens où jouent les meilleurs stars de cette Coupe d'Afrique des Nations que ce soit Moussala Mahrez Mané dans différentes nations mais aujourd'hui la réalité du terrain dit que le football a évolué c'est devenu pratiquement une chance exacte c'est-à-dire que c'est une partie d'échec entre deux entraîneurs sur le terrain et celui qui a le mieux préparé son équipe avec différentes stratégies gagnera à la fin donc le football aujourd'hui ne reconnaît que la réalité du terrain et c'est vrai que c'est l'une des cannes les plus ouvertes de toute l'histoire il y a plus de je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur les dernières années il n'y a plus de score fleuve en Afrique lors de grandes compétitions c'est-à-dire que lors de grands événements que ce soit à la Cannes où on a vu le Chan dernièrement ici à Alger même pour les joueurs locaux il n'y a plus de score fleuve il n'y a plus de 4-0 5-0 c'est-à-dire comme ce fut le cas auparavant il y avait des nations qui dominaient le continent et d'autres petites nations entre guillemets qui faisaient qu'on le veuille ou pas mais qui venaient comme des figurants voilà des figurants qui venaient juste pour participer et qui le fait de jouer face à des nations c'était pour eux déjà quelque chose d'extraordinaire c'était déjà un exploit et on va dire quelque chose auquel ils ne s'y attendaient pas mais aujourd'hui on le voit la cartographie du football africain a complètement changé et il y a beaucoup d'équipes qui ont leur mot à dire et c'est des outsiders par excellence dans cette Coupe d'Afrique des Nations mais on doit se baser sur quoi finalement Sida Ahmed Redis pour bon c'est vrai que nous à la radio à la télé ou dans la presse écrite lorsqu'on parle de sport de foot notamment et de la canne de surcroît on aime bien mettre en avant les leaders du football sur le continent c'est pratiquement les mêmes depuis quelques années même si on a bien compris ce que vous dites et je suis entièrement d'accord avec vous la donne a changé depuis quelques années mais on doit se baser finalement sur quoi pour pouvoir dire que cette équipe les favoris dans le match c'est sur la préparation sur le coach sur les atouts que cette équipe a pour pouvoir dire que par exemple on va enchaîner sur Algérie Burkina Faso on va en parler dans un moment ça va jouer sur quoi ? Est-ce qu'on peut faire un pronostic ou c'est quasi impossible ? Oui on peut avoir un pronostic mais qui n'est pas du moins je dirais précis par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur le terrain le jour J parce que sur un match de foot tout peut arriver il se peut que l'équipe qui soit favorite ne soit pas dans son jour soit en méforme on l'a vu maintes et maintes fois mais aujourd'hui je pense que c'est un tout parce que par contre il y a paradoxalement il y a certaines équipes qui aujourd'hui arrivent à faire arrivent à créer des surprises lors du premier tour mais n'arrivent jamais à dépasser ce cap parce qu'il y a un cap pour les grands d'Afrique c'est les quarts de finale c'est les demi-finales c'est vrai qu'on a vu c'est-à-dire qu'ils font sensation le premier tour et ensuite les équipes s'éclipsent Tout à fait certaines équipes qui ne sont pas favorites du continent s'éclipsent petit à petit plus il y a de la difficulté plus on avance dans les tours et plus on retrouve les favoris mais sur le premier tour les favoris n'arrivent pas à asseoir cette domination qu'ils ont sur le continent je pense que c'est dû au fait que la compétition vient de débuter il y a la préparation il y a aussi les conditions climatiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire donc oui Salim ? il y a beaucoup de matchs à jouer pour la finale il faut gérer justement c'est vrai que Salim est connaisseur aussi il est sportif je pense que c'est un tour la préparation joue un rôle très important aussi et par la suite plus on avance dans les tours et plus on retrouve que les cadors que les meilleures équipes et ce qui fait la différence c'est vraiment la qualité de l'effectif la qualité des joueurs intrinsèques et aussi le collectif alors avant de parler de l'Algérie dans cette Cannes 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire on peut dire quand même que la Côte d'Ivoire par exemple le pays organisateur a assuré lors du premier match 2 à 0 face à la Guinée encore une fois sans briller ils ont gagné sans briller ils ont fait l'essentiel le Sénégal le tenant du titre il a aussi assuré son match face à la Gambie le Mali a gagné 2 à 0 aussi son match lors de cette première journée de ce premier tour le Sénégal reste le grand favori de cette compétition selon vous Sidahmat Radiz tenant du titre c'est vrai que c'est pas une chance exact l'Algérie était partie lors de la dernière Cannes avec le titre en étant tenant du titre et on est sorti au premier tour on attend toujours le tenant du titre dans une compétition et bien il y a toujours cette malédiction du tenant du titre qui sort au premier tour que ce soit en Coupe d'Afrique en Coupe du Monde en Coupe d'Europe il y a toujours cette malédiction la Sénégal a bien entamé sa compétition je pense que le Sénégal est bien parti pour casser un peu ce mythe mais je vais vous dire pourquoi le Sénégal reste pour moi le favori numéro 1 au delà du fait qu'il soit tenant du titre j'ai un argument qui est plus ou moins tenant du titre vous allez me dire vous allez me contredire si je me trompe on était finaliste contre le Sénégal en 2019 non ? non nous on a gagné la Coupe d'Afrique en 2019 Sénégal était finaliste Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique l'édition d'après mais au delà de ça le Sénégal quand on voit bien la philosophie et la politique sportive mise en place dans le pays le Sénégal a tout raflé sur toutes les catégories c'est qu'aujourd'hui quand on voit la transition c'est une équipe qui est en reconversion quand on voit la transition elle a mis une camara qui rentre pour son premier match avec les A en Coupe d'Afrique et qui met un doublé c'est à dire que le Sénégal peut se reposer sur des acquis aujourd'hui quand on voit la Coupe d'Afrique des Nations U20 remportée par le Sénégal U17 remportée par le Sénégal le Chan ici en Algérie remportée par les U23 même le Beach Beach Soccer remportée par l'équipe sénégalaise c'est à dire que c'est une politique de formation qui a été mise en place avec Génération Foot avec pas mal de centres de formation l'Etat a mis les moyens et ils ont vu loin c'est une politique à long terme et aujourd'hui ils sont en train de récolter les fruits de leur travail le Sénégal n'avait remporté aucune Coupe d'Afrique et dire qu'ils ont eu d'excellentes générations Hadji Diouf Aliou Sissé qui est aujourd'hui entraîneur donc il y a une certaine stabilité déjà une continuité peut-être exactement il y a une continuité dans le travail Aliou Sissé avait pris les commandes de la sélection en 2016 alors qu'il était adjoint d'Alain Gérez quand Alain Gérez est parti on a fait confiance à une compétence locale lui qui est ancien joueur qui connait très bien les rouages du football donc on a fait confiance à cet homme et on lui a donné les moyens pour réussir et aujourd'hui on le voit le Sénégal sur le continent c'est ce qui se fait de mieux il est arrivé en finale en 2019 et il a gagné à la dernière édition deux finales qualifiés en Coupe du Monde donc ils sont sur une sur une phase ascendante vous suivez le football Salim c'est clair le sport roi qui nous fait passionner on est bien d'accord Algérie Burkina Faso c'est le prochain match qu'attend les hommes de Belmadi c'est ce samedi à 15h 14h heure heure d'Abidjan voilà et donc 15h heure algérienne comment s'annonce le match bon c'est vrai que ce sera à Belmadi de répondre à cette question et à ces hommes de nous faire rêver et de nous faire plaisir et d'aller pourquoi pas chercher une victoire mais la victoire c'est difficile vu que le Burkina Faso a gagné son premier match mais difficilement aussi face à la Mauritanie avec pénalty mais on le dit les Mauritaniens m'ont impressionné surtout sur le match face au Burkina c'est une équipe coréasse solide avec un groupe bien compact c'est vrai qu'il n'y a pas d'individualité mais ils jouent avec leurs atouts ils jouent avec leurs armes c'est un groupe qui défend bien qui défend ensemble mais au-delà de ça je pense qu'aujourd'hui pour le match du Burkina il y a déjà une complexité ça sera les conditions climatiques on jouera à 14h à 14h je peux vous dire qu'il fait très chaud j'avais des collègues qui étaient là-bas pour le match Burkina Mauritanie j'ai discuté un peu avec eux ils étaient au stade à Boaké et un journaliste un collègue journaliste me disait moi qui suis en tribune je suffoque donc je n'ose même pas imaginer les joueurs sur la pelouse je peux confirmer mon expérience en Afrique les performances dès qu'on se retrouve là-bas et encore vous êtes dans l'eau ils sont vraiment dans la fraîcheur donc je vous laisse imaginer deviner un peu ce que serait de jouer avec un taux d'humidité très élevé c'est Salim peut le confirmer c'est plus le combo humidité-chaleur qui fait que les joueurs perdent un peu leur capacité et en énergie donc ça risque d'être très compliqué mais on va être optimiste par contre je m'attends à un sursaut d'orgueil de la part de nos joueurs revanchard après le premier match après cette première désillusion il faut dire qu'on s'est mis en difficulté tout seul c'est vrai que quand on voit le premier match on a fait une super première mi-temps où il y avait vraiment de belles choses ça a laissé présager il y a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas concrétisées c'est dommage comme l'a dit Jamel Belmadi comme l'a dit Mahmoud Djouboul l'envoyé spécial de la chaîne 3 qui est sur place en Côte d'Ivoire il était à Bouaké pour le premier match il a dit qu'on aurait pu tuer le match lors de la première période on aurait pu se mettre à l'aise à l'abri et jouer aisément comme l'a fait le Sénégal justement le Sénégal il a pu enfoncer le clou il l'a fait et en deuxième étant ils ont géré ils ont joué à l'économie en vue des prochaines rencontres on le dit souvent et assez souvent c'est très important le premier match c'est la clé de la qualification pour les huitièmes de finale et malheureusement aujourd'hui on n'est pas dos au mur mais on est un peu dans la difficulté c'est à dire qu'on est dans l'obligation de remporter ce match face au Burkina et espérer par la suite sur le troisième match avoir un bon résultat parce qu'il y a aussi la complexité de se qualifier premier si on se qualifie premier on reste à Boaké on ne change pas de poule parce qu'après sur les deux tableaux si on se qualifie deuxième ou meilleur troisième on irait dans l'autre tableau où il y a les favoris donc ça reste un peu compliqué pour la suite de la compétition du déplacement de l'équipe on changerait de ville c'est contraignant pour la stabilité le stade du match quand on les va avec le Ghana ne corresponde pas du tout au résultat il n'y a rien à voir ça n'a rien à voir avec le résultat final du match c'est vrai que sur les stats les expecting goals sur la possession sur les corners sur les occasions on a fait 68% on arrive jusqu'à 72% en première mi-temps mais après ça reste des stats et les stats ce n'est pas la réalité dominer n'est pas gagné ça prend tout son sens aujourd'hui mais moi vous parlez de statistiques du premier match qui est une clé pour la qualification moi j'aime bien je vous trouve le fait mais bon se dire que par exemple l'Argentine avait perdu son premier match de Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite et elle a terminé championne du monde donc on n'a pas perdu on est bien d'accord on a juste raté notre entrée en matière on a été tenu en échec par l'Angola on aurait pu faire mieux mais moi je me dis tout est possible j'ai le droit clairement non mais vous avez raison vous avez entièrement raison c'est pas une vérité absolue non c'est pas une vérité absolue on peut perdre le premier match et l'Allemagne l'avait fait en Coupe du Monde l'Espagne aussi souvent les gros ratent leur entame de leur entrée en lice mais par la suite parce qu'il y a il y a de la qualité parce qu'il y a un bon effectif parce qu'on est serein qu'on va tout de suite rectifier le tir c'est pour ça que je disais aujourd'hui on s'attend à ce que l'Algérie soit dans un état d'esprit revanchard et qu'il y ait un sursaut d'orgueil sur le deuxième match même si ça reste compliqué vu les moi ce qui me fait peur ce n'est ni le Burkina et j'ai confiance en notre groupe j'ai vraiment parce qu'il y a des joueurs de qualité il y a vraiment une équipe qui j'avais rarement vu une belle ambiance une aussi belle ambiance au sein de notre équipe national mais après ce qui me fait peur c'est vraiment les conditions climatiques et quand on voit le premier match parce qu'il faut se dire que certains joueurs ne sont pas au top physiquement ne sont pas à 100% je prendrais Ben Nassar qui revient de blessure et on l'a vu sur le dernier match avec toutes les peines du monde à terminer le match Youssef Attal qui est en manque de rythme qui n'a pas joué depuis octobre dernier et cette fameuse story avec on ne va pas refaire l'histoire il y a aussi Riyad Mahrez qui n'est pas en superbe forme il joue en Arabie Saoudite ce n'est pas le même championnat qu'en première ligue ce n'est pas le même niveau ce n'est pas la même intensité donc c'est ce qui me fait un peu plus peur que des qualités individuelles intrinsèques de notre collectif c'est vraiment les conditions climatiques et est-ce que nos joueurs vont tenir le coup physiquement effectivement jouer à 14h je pense que ça met quand même l'intégrité physique de nos joueurs des sportifs Mais je pense que tout ce qu'on est en train de dire je pense que le coach Belmadi le sait aussi il a dû certainement prendre aussi ses dispositions Lui qui est allé voir le match Burkina-Mauritani qui était dans les tribunes avec Riyad Mahrez ils ont supervisé un peu les deux équipes et il a dû se rendre compte de la difficulté de jouer à 14h Mais il faut y croire je pense que nous avons aussi cette capacité comme vous l'avez dit d'être un peu de sauver un peu l'honneur d'avoir cet esprit revanchard et de relever le défi et pourquoi pas une victoire face au Burkina Faso une victoire nous mettrait à l'abri ou pas encore ? Pas encore Ça veut dire qu'il va falloir assurer ensuite face à la Mauritanie encore Et toute la complexité réside dans le fait que la Mauritanie veut jouer ses chances à fond parce que là ils perdent le premier match ils n'ont pas le droit à l'erreur face à l'Angola Si la Mauritanie dans le meilleur des cas c'est que la Mauritanie perde face à l'Angola ça serait très bien pour l'Algérie parce qu'il serait éliminé Exactement de facto et par la suite ça nous laisserait un peu plus de chance mais si la Mauritanie venait à faire un bon résultat face à l'Angola ça compliquerait les choses Parce qu'il n'y a pas que les deux premiers qui se qualifient il y a les quatre meilleurs troisièmes donc ils se disent on a notre chance on joue notre vatour Exactement Donc dans le meilleur des cas on verra ce que fera la Mauritanie après il faut se focaliser sur notre équipe nationale et ne pas avoir de calcul parce qu'à chaque fois qu'on fait des calculs on l'a vu lors de la dernière édition on avait perdu le deuxième match on était rentré dans une spirale de calcul ça ne présage rien de bon donc il faut essayer à tout prix de gagner ce match face au Burkina et par la suite penser à ce qui viendra Reproduire la première mi-temps face à l'Angola et concrétiser finalement ces actions Après il y a une différence entre le vouloir et pouvoir le réaliser sur le terrain parce que la réalisation est tout autre En tout cas on espère une belle prestation et une victoire pourquoi pas de notre 11 national face au Burkina Faso c'est ce samedi à partir de 15h et ça sera sur les ondes d'Alger Chain 3 évidemment avec l'envoyé spécial d'Alger Chain 3 Ma'amard Joubour qui est en Côte d'Ivoire vous restez avec nous on va parler dans un petit moment de triathlon c'est un sport il y a une fédération on va en parler dans quelques instants et le triathlon de l'Afrique du Nord et bien c'est le 1er février et on va en parler dans un petit moment Merci de rester avec nous sur les ondes d'Alger Chain 3 on enchaîne les sports dans week-end pluriel ce matin c'est un week-end sportif du coup je me trompe souvent quand j'annonce le nom de l'émission et oui c'est c'est mon passé de sportif qui me rattrape je n'y peux rien j'adore le sport et nous allons parler ce matin du triathlon avec Salim Ilès et Abdallah Ben Shikour je prononce bien le nom voilà je ne l'écorche pas alors comment il s'annonce ce triathlon cette 6e édition qui aura lieu le 1er février Salim ou Abdallah ? Alors Abdallah ? Voilà on peut dire c'est la 5e édition parce qu'on a raté l'édition Covid tout le monde a un peu raté le coche alors nous c'est une discipline ça se pratique en 3 différentes épreuves il y a la natation on commence par la natation ? la natation toujours la natation ensuite c'est le cyclisme ? ensuite c'est le cyclisme et on finit par la course à pied voilà nous c'est notre triathlon et c'est un peu spécial parce qu'il se passe déjà au désert à Théarite à Théarite l'enchanteresse l'enchanteresse voilà et en plus de ça à Théarite il faut trouver le bassin oui la difficulté elle était là effectivement il y a un beau bassin là-bas que beaucoup de gens nous posent la question où vous allez nager ? vous avez été gentils tous les deux vous m'avez envoyé une magnifique vidéo de l'édition passée et lorsque j'ai vu les participants nager je me posais la question est-ce que c'est Théarite ? ou est-ce qu'on va vers une autre ville pour juste cette épreuve-là ? c'est exceptionnel c'est magnifique c'est quoi ? tout à fait c'est un petit lac un petit lac un petit lac naturel naturel tout à fait naturel vraiment ça ne fait pas longtemps qu'il existe depuis 2008 parce qu'avant ils n'avaient pas ce petit lac il y a eu une inondation et en fin de compte l'eau est restée là depuis nous on s'est greffé sur ça on fait notre triathlon voilà et comme vous dites le plus important c'est la nature c'est magnifique les gens quand ils viennent ils voient nager en plein sud même nous on a beaucoup d'étrangers qui arrivent quand ils arrivent on va nager ici vous êtes sérieux ? oui sérieux mais en plus l'eau elle est à 10 degrés c'est impressionnant c'est magnifique ils nagent avec des combis sinon c'est pas possible question toute simple est-ce qu'il y a des pour l'eau est-ce qu'il y a des des tests qui sont faits ? oui oui non non l'eau elle est analysée c'est une autre source qui n'est pas du tout polluée c'est vraiment pourquoi elle devrait être analysée ? c'est incroyable on ne sait jamais pour des maladies éventuellement c'est vrai que le site il est exceptionnel c'est-à-dire que même pour nous algériens il y a beaucoup d'agériens qui ne connaissent pas le sud et de voir cette beauté cette nature et de faire cette compétition en pleine nature avec ce climat qui est extraordinaire c'est une expérience sportive une expérience de vie incroyable donc d'avoir ce bassin-là dans l'oasis en plein désert c'est merveilleux c'est pour ça qu'on avait choisi finalement Théarit l'enchanteresse comme on l'appelle parce que justement le cadre est exceptionnel Salim ? c'est-à-dire qu'effectivement le site est exceptionnel donc l'idée est venue de faire découvrir ce site-là et cette région-là de l'Algérie et ce double objectif qu'on a dans la tête c'est l'organisation sportive qui est la Libye du tourisme dans le sud c'est-à-dire que nous les Algériens on sait que l'Algérie c'est un beau pays on sait que les agents sont très accueillants mais c'est pas spécialement instinctivement que les étrangers pensaient à venir en Algérie donc il faut les inciter et l'incitation elle passe par cet événement sportif qui donne envie après c'est nos meilleurs ambassadeurs ces athlètes-là quand ils viennent étrangers quand ils vont avoir l'expérience algérique qui va être positive ils vont en parler à tous leurs amis tous les autres sportifs et de fil en anglais ça grandit c'est ça l'objectif à titre d'exemple pour confirmer un peu ce que dit Salim Hiles je sais pas si vous l'avez vu il y a un couple néerlandais qui sont à Boaké actuellement avec le maillot algérien parce qu'ils sont venus au sud ils ont fait un petit séjour au sud ils ont été émerveillés par la beauté du site et ils ont adopté la culture algérienne ils ont pris deux maillots ils sont allés supporter l'équipe nationale algérienne à Boaké c'est vraiment magnifique je trouve ça vraiment beau exceptionnel en plus on est bien d'accord depuis quelques années maintenant l'Algérie attire beaucoup 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 d'étrangers et on découvre notamment le sud de l'Algérie avec beaucoup de plaisir alors parlons de la compétition et de la participation étrangère notamment est-ce qu'il va y avoir beaucoup de participants algériens et étrangers pour cette cinquième édition on a à peu près une centaine d'athlètes qui vont participer il ne faut pas oublier que c'est une discipline assez exceptionnelle il faut nager 3 km 800 dans une eau qui est à 10 degrés ensuite enchaîner avec 180 km mettre un vélo ça je ne pourrais pas le faire moi j'écrime le vélo je ne connais pas et finir avec un marathon 42 km et c'est ça la difficulté on n'a pas c'est pas tout le monde qui est capable de faire ces distances là il faut être finalement quoi bon nageur bon cycliste et bon coureur il faut être endurant surtout être fort de caractère surtout ça se passe dans la tête pour pouvoir faire les 3 les 3 disciplines parce que dans les 3 premières années on n'avait pas je précise ça se passe dans la même journée on est d'accord on les enchaîne on commence à 8h du matin les derniers finissent à minuit c'est très lent c'est une organisation quand même assez compliquée assez lourde les 3 premières années on n'avait pas d'athlète algérien et maintenant vraiment on est ravis content d'avoir de plus en plus il y en a beaucoup des ateliers qui participent alors sur le full ce qu'on appelle la distance la distance totale voilà on a 5 algériens cette année qui vont participer et sur le half on est pratiquement à 60 algériens magnifique voilà donc c'est vrai comme je parlais des 2 objectifs par rapport à cette discipline il y a aussi des objectifs sportifs tu as incité les algériens à pratiquer ce sport il faut déjà parler de la fédération algérienne de triathlon c'est ce que j'allais dire qui est installée depuis quelques années exactement nous à la première édition qu'on a faite en 2018 il n'y avait pas encore la fédération algérienne de triathlon et là on travaille une parfaite collaboration et nous on essaye en tant que conseil athlète étant un peu d'expérience dans le domaine de l'organisation de promouvoir cette discipline qui est très porteuse discipline olympique exactement c'est une discipline qui est très porteuse il y a beaucoup d'annonceurs beaucoup de sponsors donc c'est vraiment un intérêt économique important et sportif mais est-ce qu'honnêtement ça a changé pour vous en tant qu'organisateur je sais que vous organisez cette épreuve sportive ce triathlon sous l'égide de la fédération aujourd'hui mais aussi avec comme partenaire le ministère de la jeunesse et des sports est-ce que depuis la création de la fédération de la fatrie ça a changé pour vous quelque chose au niveau de l'organisation honnêtement C'est sûr qu'on était un petit peu isolé c'était de l'amateurisme c'est-à-dire on faisait un petit peu de l'apprentissage on ramenait des enfants on leur faisait faire des épreuves mais il n'y avait pas de cadre officiel officiel de cette organisation avec l'arrivée de la fédération on a le label la fédération c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que la fédération profite un petit peu de notre expertise notre expérience dans le domaine de l'organisation et nous on a le cadre légal et juridique de cette organisation et bien sûr avec l'implication du ministère de la jeunesse et des sports ça donne une dimension qui est plus importante à terme l'objectif de cet événement sportivement parlant c'est de l'inscrire dans un circuit international où les athlètes pourront marquer des points pour se qualifier aux championnats du monde aux olympiques donc ça serait un objectif à terme mais il n'y a pas que cela c'est à dire vraiment cette organisation elle a multiples objectifs qui sont d'ordre aussi culturel et touristique et économique il y a des retombées économiques assez conséquentes dans cette période déjà sur la région dans la région bien sûr l'artisanat l'hôtellerie on bloque pratiquement les deux hôtels il y a sur la théorie il y a l'hôtel Sahuay l'hôtel Bledi c'est à dire il y a 100 athlètes qui arrivent mais en réalité il y a 2000 personnes qui sont sur place qui sont sur place qui sont concernés de partout qui viennent pour donc ça crée vraiment une activité économique et surtout pour les étrangers faire découvrir faire découvrir les spécificités locales culinaires locales donc c'est vraiment moi j'aurais une question un peu différente et c'est peut-être le journaliste qui parle sur le plan médiatique est-ce qu'il y a une promotion qui est faite pour la couverture médiatique de l'événement justement faire la promotion bien avant parce qu'on a l'impression que c'est des sports qui ne sont pas assez médiatisés mis en avant donc est-ce que vous y avez pensé est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens ? Abdallah Petiakour allez-y alors on y a pensé mais malheureusement comme vous dites c'est une nouvelle discipline qui n'est pas très médiatisée on aimerait oui en Algérie justement en Algérie c'est pour ça que je pose la question C'est pour ça que je pose la question même la coupe d'Afrique des Nations de handball j'ai l'impression qu'elle est passée à côté cette année même si les Verts ont gagné leur premier match il ne faut pas l'oublier mais c'est vrai que ce n'est pas évident le timing peut-être bien sûr c'est le mal de discipline un petit peu individuelle le foot le foot le foot prend toute la place mais de toute façon c'est vrai que nous on se rend compte on discute souvent entre nous et c'est là où on a l'impression qu'on est un peu qu'on est faible parce que ce n'est pas notre métier d'ailleurs nous on est plus dans le côté technique opérationnel logistique et le côté communication je pense qu'on pourrait faire mieux et je pense que l'arrivée le partenariat avec le ministère de la jeunesse des sports nous va permettre de grandir avec les outils qu'a le ministère de la jeunesse des sports pour la communication exactement c'est-à-dire s'appuyer sur le ministère pour pouvoir le ministère la fédération la fédération bien sûr c'est une partie prenante mais sa discipline en Europe elle est très photogénique elle est médiatisée elle est très médiatisée d'ailleurs sur des chaînes télé on a souvent moi qui s'appelle souvent je vois des triathlons chose qui n'existe pas quand vous dites télé génique ça veut dire que c'est beau de voir les participants faire ce triathlon nager courir ou même faire du vélo on a un avantage flagrant c'est le décor qui va avec cette discipline parce qu'on organiserait un triathlon je ne sais pas dans n'importe quel autre pays je ne vais pas citer pour d'ailleurs ça va être un triathlon classique une compétition normale mais l'organiser au sud dans plein désert parce que pendant la course à pied il faut savoir qu'ils vont courir dans la dune c'est à dire une partie de leur marathon ce sera des boucles dans la dune c'est déjà une difficulté supplémentaire ça donne un terme très spécifique à cet événement mais il faut je trouve que la question c'est d'Ahmed elle est très pertinente parce qu'il faut mettre le paquet justement lors de cette cinquième édition essayer d'avoir des images exceptionnelles pouvoir les montrer à la télé et penser déjà à l'édition qui arrive c'est clair parce que c'est un investissement sur les licences prochaines c'est à dire que si l'opération elle est bien visible il y a des retombées c'est à dire médiatiques importantes conséquentes il y aura on aura plus facilement des annonceurs qui vont se présenter à nous que si l'événement c'est à dire ce qui ne se voit pas n'existe pas dans l'ère de la communication on peut faire le meilleur produit possible si on ne comprend pas la situation ça ne sera pas un bon produit ou il sera inexistant donc c'est un peu là où on compte un petit peu sur les outils et de la fédération et du ministère de la jeune sport pour nous accompagner pour grandir et pourquoi pas devenir un événement incontournable au niveau international alors là on va parler de sport proprement dit donc vous êtes tous les deux sportifs Sid Ahmed il est aussi ancien footballeur il faut une préparation spécifique pour ce genre de triathlon c'est sur l'année qu'on se prépare à un triathlon oui alors ce qu'on appelle nous on l'a appelé Sarah Amen Sarah Amen oui exactement alors le Sarah Amen c'est une préparation très spécifique elle est belle la médaille elle est magnifique elle est très belle elle est carrée elle est jolie franchement elle est belle ça change de médaille ronde les athlètes qui viennent c'est ça le Sacré Graal en fait pour eux c'est de terminer l'événement et d'avoir cette médaille c'est ça c'est ça leur but ultime tous les participants qui terminent vont repartir avec ça l'objectif c'est de terminer l'épreuve c'est de terminer l'épreuve magnifique Sarah Amen donc la préparation elle est comment ? très importante c'est des athlètes qui se préparent toute l'année ils sont là parce qu'il ne faut pas oublier que c'est trois disciplines il faut nager pédaler et courir alors c'est toute l'année c'est tous les jours pratiquement ils font quelque chose tous les jours ils nagent l'endemain ils pédalent sur l'endemain ils courent voilà c'est une longue préparation parce que surtout moral c'est très important si on n'est pas prêt moralement physiquement ça peut tenir mais si moralement on n'est pas prêt ça ne tiendra jamais ça c'est très important et on a quand même depuis moi ce qui me fait vraiment plaisir depuis la première édition non surtout la troisième édition depuis qu'on a des algériens qui participent ça fait vraiment plaisir ça nous permet de dire oui on a lancé une discipline et on arrive à ramener du monde et lancer cette discipline en Algérie tout à fait au départ il y avait un vrai blocage psychologique de nos athlètes d'ailleurs c'est un peu le complexe que tous on avait quand on partait dans le compétition international il y a un petit complexe d'algériens on ne s'entraîne pas assez bien on n'est pas bien il y a un petit complexe quand même maintenant la jeune génération elle est bien décomplexée mais c'est vrai que le blocage psychologique de terminer un marathon après avoir fait 180 km de vélo 4 km d'attention pratiquement c'est quelque chose qui est pour eux est pratiquement impossible une fois qu'ils ont commencé à se préparer pour ça l'impossible devient possible et c'est vraiment la magie de ce sport est-ce que vous pratiquez le triathlon vous deux ? oui oui je participe j'ai fait plusieurs triathlons ici en Algérie même à l'international c'est éprouvant sur la première partie c'est lui oui c'est ce que j'allais dire vous êtes majeur là je sors premier je les ai garantis on est bien d'accord donc il va prendre l'avance sur la première épreuve mais après il va caler ce qu'on dit dans le triathlon on ne gagne pas un triathlon avec la natation mais on le perd c'est à dire si on ne sort pas avec le lot dans la natation on est quasi sûr de ne pas le gagner il faut être parmi les premiers exactement à quitter le lot bien sûr pour ne pas prendre du retard dès le départ parce qu'en vélo après ça va aller très vite si on a du retard en natation après ils vont partir très loin c'est fini on ne peut plus rattraper donc finalement c'est l'épreuve la plus compliquée du triathlon bien sûr elle est décisive sur la suite de l'événement elle est décisive donc Salim vous pouvez gagner un triathlon un jour avec les masters les plus de 50 ans je commencerai allez vous restez avec nous les amis on passe un super moment en votre compagnie mais on va partir à Constantine si vous le voulez bien on va parler du Hamem alors c'était un lieu qui jouait un rôle social économique et même sanitaire important même si aujourd'hui il a un peu perdu cet engouement il reste des personnes très attachées à ces lieux Hayat Kerboa notre correspondante à Constantine a rencontré Ourda Ben Jelloul qui est passionnée de sa ville Constantine et de ses us ses coutumes et par l'histoire des bains sa famille possédait un bain alors les coutumes elle en connaît un bout voici notre amie Hayat Kerboa qui nous parle de cette tradition Longtemps le Hamem est tout d'abord est tout d'abord lié à un rituel religieux souvent les Hamem étaient construits près d'une mosquée et en fait ce qui permettait aux personnes d'aller au Hamem et après aller faire leur prière par exemple celle du vendredi et d'autre part c'est pour l'hygiène à l'époque les gens quand on construisait n'avaient pas de il n'y avait pas de salle de bain il n'y avait pas de Hamem sauf que dans certains petits palais où il y avait des Hamem dans la maison mauresque mais dans d'autres il n'y en avait pas et donc les personnes avaient besoin pour une hygiène et pour la santé d'aller au Hamem et c'était un rituel qui était respecté dans toutes les familles que ce soit du plus pauvre au plus riche et sociologiquement parlant c'était un endroit où toutes les les strates toutes les strates de la société se rencontraient ce qui était intéressant parce que c'est là où les gens pouvaient échanger c'est là où par exemple on pouvait voir une belle jeune fille on allait la demander au mariage c'est là où la femme enceinte arrivait et on lui faisait un certain nombre de mouvements pour remettre ses os en place etc c'est là où l'enfant avant d'être circoncis était lavé et puis ne plus avoir droit à rentrer dans le Hamem il y a beaucoup de choses il y a les broums qui servaient aussi qui étaient médicales il y avait beaucoup de choses qui étaient liées aussi il y a la médecine par les plantes les Hamem avaient une place spéciale et contribuaient à l'essor de certains segments de l'artisanat comme le cuir le bois et autres c'était également des lieux qui se transformaient le soir en dortoir encore une autre utilité écoutons Warda Benjelloul dont les parents possédaient un Hamem dans le quartier de Saint-Jean tous les Hamem avaient un dortoir tous les Hamem normalement avaient un dortoir pour les gens de passage Constantine était un pôle commercial important et d'ailleurs par rapport au Hamem il y avait beaucoup d'artisanat qui tournaient autour du Hamem l'artisanat de l'osier l'artisanat du bois pour les qabqabs l'artisanat du cuir pour les tanneries pour faire les bordures des qabqabs il y avait l'artisanat de filigrane le savon de fol de l'argile de l'argile grise le henna qui venait du sud et qu'il fallait sécher broyer donc il y avait beaucoup d'artisanat qui était autour et puis donc les gens venaient et voilà il n'y avait pas beaucoup d'hôtels les gens allaient là et ça leur permettait en même temps de se réveiller de prendre leur bain être tout beau et après aller au marché en plus d'avoir été un lieu où dorment des ouvriers et autres personnes revenus limités le Hamem était pendant les années de la révolution un lieu discret pour certains militants et certaines actions ce qui est sûr c'est que dans la périphérie puisqu'il y avait un couvre-feu donc les personnes qui ne pouvaient plus sortir se retrouvaient coincées elles étaient obligées de dormir dans le Hamem puis c'était très très surveillé très contrôlé parce qu'il fallait déclarer à la police il fallait faire une fiche mais c'était aussi un fief pour la révolution il y a beaucoup de Moudiahdine qui allaient dans le Hamem qui s'abritaient dans le Hamem pour faire passer leurs lettres pour relaer leurs armes pour rencontrer pour faire un attentat éventuel etc au-delà de se laver le bain de la future mariée était un rituel que toutes les jeunes filles des décennies passées observaient à la lettre Ward Abedjelloul il faut lier ça aussi que psychologiquement pour la jeune fille qui se marie c'est quand même la dernière fois pour elle dans sa vie qu'elle va aller de chez ses parents vers le Hamem c'était un rituel qu'elle faisait toute sa vie et que ça va être coupé parce qu'une fois qu'elle sera mariée elle va peut-être retourner vers un Hamem qui est utilisé par sa belle famille c'est un peu la fin de sa jeunesse et c'est très important parce qu'en fait elle réunit ses copines ses cousines qui vont l'accompagner pour ce rituel normalement quand elle arrive d'abord on va certainement envoyer une personne pour dire voilà la mariée va venir tel jour on va préparer l'endroit où elle va s'asseoir il y avait avant une très haute chaise il y avait une chatte qui venait qui lui faisait son aîné sur les pieds sur les mains mais ça c'est très ancien donc elle arrivait accompagnée on poussait des youyou il y avait une très belle sinia avec tous les gâteaux qu'on a préparé pour le mariage enfin toutes ces choses-là la confiture et tout et pour pour qui devait donc tout le personnel voilà et qu'on prenait ce café une fois qu'elle a fini son bain on prenait ce café tous ensemble il y avait des blagues auparavant le hammam était synonyme de tous les événements joyeux des familles et c'était le cas également pour la nouvelle mariée Wardah Benjelloul passionnée d'histoire et des traditions de sa ville Constantine mais donc là elle va sortir elle va sortir toutes ces affaires qu'elle a ramenées avec elle donc toutes les belles choses elle va ramener toutes ces affaires et elle va aller donc la même chose accompagnée toujours de cette dame qui normalement passe avec elle les 7 jours cette dame qui l'a accompagnée avant le mariage et qui va l'aider donc à faire à prendre son bain donc il faut qu'elle reste quand même très discrète qu'elle ne se sente pas à l'aise dans le hammam on va la servir Malgré un passé florissant les hammams traditionnels connaissent un déclin et désamour l'engouement à quitter ces lieux qui font partie de notre histoire de nos traditions et de notre culture alors faut-il surfer sur la vague de la modernisation et introduire certaines prestations pour attirer plus de clients à voir Constantine Hayat Kerboua Al-Chichan 3 Magnifique quand on parle de tradition et surtout quand on rencontre des personnes qui font tout pour les garder c'est assez exceptionnel c'est d'âme tradice est-ce que vous aimeriez prendre part à un triathlon un jour ? Clairement sportif que je suis j'aime les sensations fortes j'aime repousser les limites du physique de mon corps vous avez déjà pris part à une compétition hors foot évidemment genre trail ou marathon je fais beaucoup en dehors du foot je suis très athlétique de base j'aime bien c'est une passion le sport au delà du football donc je pense que ça doit être une expérience magnifique de vivre un triathlon je pense que ce triathlon il va être exceptionnel Atarit l'enchanteresse avec sa dune exceptionnelle le coucher du soleil il est magnifique le lever du soleil il est magnifique je pense que ça doit être une expérience humaine avant d'être sportif parce que les gens sont très accueillants c'est exactement ça et puis c'est pour ça que les familles qui viennent ils n'ont pas l'habitude de vivre ça avec leurs enfants et c'est vraiment cette atmosphère qu'on crée en côtoyant des professionnels de la discipline des athlètes avec des amateurs il y en a qui arrivent 5 ou 6 heures après le premier arrivé donc il y a vraiment une différence de niveau mais c'est se surpasser c'est le défi il y en a qui vient pour honorer son père il y en a qui vient pour une association vraiment ils viennent pour des causes et c'est magique c'est magique pour les enfants c'est la meilleure école et en plus je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi vous avez tous vu vous êtes tous partis dans une ville du sud de l'Algérie Tarrit en ce qui vous concerne vous connaissez Tarrit c'est un dossier je suis allé pour les vacances mais je ne suis pas pour refaire du triathlon notamment du sud de l'Algérie on a l'impression que le temps n'est pas pareil à Alger et puis les distances sont complètement différentes moi j'ai eu la chance de partir à Venir Abbes il y a quelques années et on a été à pied on a fait près de 19 kilomètres et on n'a pas vu sur le temps passé on n'a pas ressenti les kilomètres non plus parce qu'on parlait on discutait et pour eux c'est la notion de la distance et le temps on a l'impression qu'il ne passe pas c'est incroyable oui c'est quand on vient du nord des villes côtières quand on arrive là-bas dès qu'on arrive on va à cette dune le temps s'arrête c'est exactement ça et imaginez-vous alors les gens qui viennent des pays nordiques qui sont à moins 20 moins 15 là vous parlez de l'Europe bien sûr imaginez-vous qui viennent d'Europe et qui arrivent là-bas c'est juste un choc un vrai choc et culturel pour eux culturel et émotionnel et émotionnel exactement et bien on espère une réussite à ce triathlon qui aura lieu le 1er février ça commence très tôt le matin ça finit très tard le soir c'est ça exactement et aussi par ailleurs on va organiser une petite compétition pour les enfants de Territ c'est une tradition vous le faites à chaque année c'est la première c'est la première mais vous avez déjà initié les enfants oui bien sûr exactement à chaque fois mais là il y a une petite compétition là c'est une compétition ils vont grimper la dune et redescendre c'est pour les enfants de Territ exactement et on aimerait bien qu'ils viennent nombreux voilà ils ont des cadeaux des petites surprises on l'espère qu'ils le seront en tout cas revenons au foot c'est d'Ahmad Radice et au prochain match j'ai mis bien triathlon c'est vrai que c'est passionnant ça fait voyager je suis certaine que tu aimes bien le foot on t'invite à descendre si t'as un moment bon on va venir avec plaisir honnêtement c'est une expérience comme vous disiez humaine incroyable la canne ne serait pas finie le premier février le 11 la finale c'est le 11 février alors Algérie Côte d'Ivoire j'allais dire on va en finale superbe finale Algérie Burkina Faso samedi prochain 14h où est-ce que vous verrez le match au boulot je serai au boulot obligé parce que tout de suite après on enchaîne sur les débriefs mais je pense que le taux de stress va augmenter du rassemblement crescendo avant la rencontre il y a samedi matin on va se lever avec une petite boule un petit stress comme ça le matin mais on espère on espère on souhaite que notre équipe nationale soit au rendez-vous et qu'elle fasse rêver un peu tout ce peuple qui est vraiment impatient de retrouver les victoires de cette équipe nationale parce que qu'on le veuille ou pas on le voit l'Algérie vit au rythme du football et de cette équipe nationale on l'a dans le sang exactement donc j'espère que l'Algérie sera au rendez-vous d'ailleurs toutes les équipes nationales dès qu'il y a une équipe nationale qui est en compétition c'est un situation et on a oublié un aspect important Amel oui rapidement le Burkina sera porté par pas moins de 35 000 à 40 000 supporters c'est un pays limité il y a peut-être 300 ou 250 kilomètres entre la frontière et Boaké c'est ça pour le prochain je pense qu'il sera encore plus nombreux avec l'Algérie donc on va être de tout cœur avec eux et on espère qu'ils seront au rendez-vous on l'espère aussi merci mille fois Sida Ahmed Radiz ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir avec vous les studios de la chaîne 3 merci à vous deux Abdullah Ben Shikour et Salim Ilès merci de nous avoir invités c'est un plaisir un plaisir et bon vent au triathlon Nord-Afrique merci beaucoup c'est gentil on termine cette émission comme on l'a toujours fait avec une pensée pour la Palestine et ce magnifique titre de Om Kul Tum La wukkanat indi bundouqiya asbaha indi bundouqiya je vous dis merci d'avoir été fidèle à votre magazine merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui Ahim Djenhiya qui était à la réalisation rendez-vous déjà demain pour Mizen à partir de 21h avec Amine Fedala et la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Week-end Sportif d'ici là l'émission sera diffusée sur Youtube merci Hidjenhiya pour l'information je vous la donne en live donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Youtube notamment et puis je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain excellent moment à l'écouter programme d'Alger Chain 3